Salut tout le monde, bienvenue sur Batteur Session, merci aux nouveaux venus, j'ai vu qu'il y avait eu des nouveaux abonnés, donc merci à vous, ça fait toujours plaisir, plus ça va, plus on avance, on est à 265, je crois, quelque chose comme ça, je ne suis pas prêt d'avoir le trophée YouTube, mais bon, c'est pas grave, voilà, donc merci à vous en tous les cas. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous expliquer comment bien se positionner derrière la batterie, et ça, c'est une question de folie furieuse. Pourquoi ? Parce qu'au début, on est toujours en train de tout, tout bouger, et même parfois au bout de quelques années. On remodifie un truc, on remet une cymbale ici, on rajoute un tome. Bon, il y a des règles de base tout de même à respecter, à mon sens, après, attention, chacun aura sa position, chacun aura son petit truc. Donc, il y a des batteurs qui jouent haut, d'accord, pour dominer, c'est mon cas, c'est-à-dire que moi, j'aime bien être à hauteur et devoir aller chercher les tomes plus vers le bas que d'être bas et d'aller les chercher vers le haut. C'est mon, voilà, moi, c'est ma façon de faire. Après, attention, il y en a qui jouent très bas, c'est des dieux vivants de la batterie. Donc, en soi, il n'y a pas de règles, on va dire, universelles, il n'y a pas de règles générales. Voilà, il y a des règles propres à chacun, mais je pense tout de même qu'il y a, qu'il y a des choses vraiment à respecter pour ne pas se blesser, pour ne pas avoir de douleur. Et je vais vous expliquer les petites bases à respecter pour être à l'aise derrière son instrument. C'est parti. Donc, déjà, la position assise sur votre siège, c'est déjà le B à bas, c'est déjà le plus important. Il faut toujours, quand vous êtes assis sur votre tabouret, que vos jambes soient légèrement vers le bas. Voilà, il ne faut pas que vos jambes, vos quadriceps au-dessus, là, d'accord, cette partie-là, il ne faut pas que ça soit comme ça. L'idéal, c'est que vos jambes, vos quadriceps aillent légèrement vers le bas. Ça, c'est important déjà. Votre position sur le tabouret, les quadriceps, cette partie de jambes, voilà. Il ne faut pas que ça soit comme ça, il ne faut pas que vous soyez comme ça, et il ne faut pas que vous soyez vraiment non plus trop parallèle. Voilà, vers le bas. Voilà, donc ça, déjà, c'est le premier truc à retenir. Ensuite, en ce qui concerne votre posture, alors, on ne sait pas au début, on se met au milieu du siège, au fond du siège ou au tout début. L'idéal, c'est, on prend, voilà, le QQ prend toute la surface du siège, ok ? On n'est ni trop devant, ni trop derrière, on est au milieu. Voilà, il faut qu'on ait une bonne assise, il faut qu'on soit stable, un bon équilibre. C'est comme ça qu'on doit se positionner sur son siège. Donc ensuite, il va y avoir la position des éléments de la batterie. Comment positionner mes éléments ? Alors, là, c'est une autre histoire. Enfin, c'est une autre histoire. Vous allez voir, en fait, c'est logique, d'accord ? Il faut garder un mouvement naturel. Le mouvement naturel, c'est quoi ? Ça veut dire qu'il ne faut pas que je fasse ça pour aller taper ma cymbale. Là, ce n'est pas bon du tout. On est en extension totale. Au bout de quelques semaines d'exécution comme ça, vous allez voir les douleurs. « Bam, ça ne va pas le faire du tout. » Voilà. Premier conseil, le bras, il ne faut jamais qu'il soit tendu. Peu importe quel élément vous allez aller chercher sur votre batterie, il ne faut jamais que votre bras soit tendu. D'accord ? Le premier truc à retenir et à respecter, c'est ça. Pareil pour la ride. Pareil pour le charleston. Surtout, le charleston, ne faut pas aller le chercher là-bas. Là, je ne vous dis pas, les dorsaux. Après, ça part d'une logique, si vous voulez, d'accord ? Il faut qu'on garde un mouvement naturel. Il faut qu'on ait tout à proximité, à disposition. D'accord ? Il faut qu'on soit capable d'aller toucher le tome. Alors, il y a des règles pour les tomes. Par exemple, on prend la baguette, on met le bout de la baguette au milieu de la caisse claire et l'olive doit arriver au milieu du tome, par exemple. D'accord ? Là, on peut dire que la distance entre la caisse claire et le tome est correcte. D'accord ? Il ne faut pas être, bien évidemment, trop près de la caisse claire. Il ne faut pas être trop loin. Voilà, on essaie de trouver le bon juste milieu par rapport à ça. Au niveau des tomes, tomes basses, tomes médiums, tomes aigus, c'est exactement la même chose que pour les cymbales. Il faut qu'on puisse avoir accès sans exercer de tension dans vos membres. C'est extrêmement important. C'est vraiment ce qu'il va faire, en plus, si vous ne respectez pas ces règles, ces petites règles de base, vous serez moins performant. Vous serez moins performant par déduction, vous serez moins performant sur votre frappe, sur votre rapidité, etc. Donc, vraiment faire attention à ça. Donc, que ce soit les tomes, les cymbales, il faut que ça reste à proximité de vous. Voilà. Pas besoin d'aller les chercher trop loin, comme ça. Pas non plus trop court, il ne faut pas que ce soit non plus trop près. Il faut qu'il y ait quand même une certaine amplitude dans le mouvement. Déjà, pour la gestuelle et pour le show, on va dire. Voilà. Il faut respecter ces petites choses. Ensuite, en ce qui concerne la grosse caisse. Voilà. Comment je me mets ? Comment doit être ma jambe ? Voilà. Est-ce que je dois avoir le pied à 2 km ? Est-ce que je dois avoir le… Voilà. Alors, là, il y a une règle qui s'applique, j'ai envie de dire, quasiment pour tout le monde. Vous voyez, c'est toujours pareil. Il y a des batteurs qui vont être plus près et qui vont être plus loin. Et c'est des dieux vivants de la batterie. Mais voilà. Après, on n'est pas tous faits de la même manière et encore eux pour ce monde. Donc, déjà que c'est un beau bordel. Donc, en ce qui concerne le pied, celui qui va taper votre grosse caisse dans un premier temps. On essaye de trouver le bon angle entre l'ouverture de l'angle du genou et puis le bas de votre jambe, cheville, pied, etc., etc. Voilà. Donc, on essaye de trouver ce bon angle. Et le bon angle, pour moi, il n'est pas comme ça. Il n'est surtout pas comme ça. Je vais essayer de le mettre. Voilà. Donc, il n'est pas comme ça. Ni trop parallèle. Il doit légèrement être ouvert. Un petit peu comme ceci. Voilà. Vous allez voir, en vous positionnant et en respectant ces règles, vous allez voir comment vous allez déjà être plus à l'aise. Donc, souvent, les batteurs de débutants, on voit les tomes, surtout les tomes de devant, un petit peu disposés à l'arrache. Soit ils sont comme ça. Donc, on a la peau de frappe comme ça, là. Bam, en plein devant. Donc, on tape. On est comme ça. Quand on tape, d'accord ? Pareil, il faut les coucher un petit peu. Alors, il y a des batteries qui ne le permettent pas. Il y a des batteries de débutants, des bas de gamme, où on est un petit peu abêté entre là où on met la tâche tom, les tomes qui touchent la grosse caisse parce qu'on veut les mettre trop bas. C'est vrai que, des fois, on n'est pas favorisé par la conception de la batterie pour mettre ces tomes idéalement. Après, il faut essayer de faire le meilleur ajustement possible au début pour essayer de respecter tout ça. Si vous préférez jouer avec les tomes, mais aller chercher les tomes vers le haut, d'accord ? Vous pouvez, il y a des batteurs. Il y a Chad Smith, il y a Simon Phillips, entre autres. Il y a des batteurs qui ne jouent pas. Vous verrez, Simon Phillips, des fois, derrière sa batterie, il joue, ne le voit pas. Il a déjà une batterie monstrueuse. Puis, on ne le voit pas parce qu'il joue bas. Et puis, il va chercher ses cymbales très haut. Donc, lui, pour le coup, il fait des gestes un petit peu… Parce qu'il a toujours fait ça comme ça. Là, je vous explique vraiment, pour moi et pour beaucoup, les règles qu'on doit respecter pour éviter de se blesser le moins possible. Après, comme je vous ai dit, avec le temps, vous ajusterez tous ces réglages. Mais il y a des principes de base qu'on commence à respecter. Et les principes de base, c'est ceux que je suis en train de vous expliquer. Donc, les tomes, pareil. Donc, les tomes, moi, je préfère faire un mouvement où je vais aller les chercher vers le bas. Voilà, pour aller enfoncer la peau. Voilà, je préfère ce mouvement-là plutôt que ce mouvement où je vais les chercher en hauteur. OK ? Si vous préférez l'inverse, vous faites inverse. Mais quoi qu'il en soit, il faudra régler la hauteur du siège en fonction. D'accord ? Pour toujours respecter vos jambes sur le siège. Voilà. Il ne faut pas que je sois comme ça. Salut tout le monde. Alors là, moi, je sens, vous voyez, j'ai ma jambe, elle est... Salut. Moi, j'ai ma jambe, elle est comme ça, quoi. Voilà. Donc là, c'est mort. Là, je suis le carnage assuré. D'accord ? Donc, faire très attention à ça. Je vais remonter. Voilà. Là, je suis bien. Là, je me sens bien. J'ai mes jambes qui partent un peu vers le bas. Je suis assis au milieu de mon siège. OK ? Voilà. Vous respectez ça, les amis. Essayez. Voilà. Il faut que tout soit à disposition. Il ne faut pas qu'on fasse des mouvements de folie. Il ne faut pas exercer de tension. Et il ne faut pas qu'aller chercher un élément de votre batterie. Il ne faut pas que ce soit un réel effort. D'accord ? Il faut que ça reste à proximité, que vous pouviez faire du croisé, etc. Voilà. Vous voyez ? Même ma cymbale qui est là-bas, regardez. Mon bras n'est pas comme ça. Vous voyez ? J'ai toujours ce petit… Voilà. Je vais taper là. Et bien voilà. Comme quand on fait du sport, des pompes, etc. On ne va jamais forcément tendre à fond les bras. On va toujours garder cette petite flexion. On va garder ça. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Après, comme je voulais, je me le répète. Encore une fois, je ne veux pas qu'on me dise « Oui, mais tu as vu, lui, il joue Bamba, il ne respecte pas ce que tu dis. Et en fait, le mec qui fait de la battue depuis 25 ans, c'est un dieu, machin. Tu dis « Attention, je veux être clair. » Mais maintenant, il y a des batteurs qui ne vont pas forcément respecter ce que je viens de vous dire, d'accord ? Parce qu'ils ont joué autrement, ils ont appris différemment. Et puis, c'est leur magasin de leur jouer. Et puis, ils se sentent à l'aise comme ça. C'est comme ça qu'ils jouent. C'est comme ça que leur jeu est… C'est comme ça qu'ils ont un jeu puissant et un jeu qu'ils les ont fait connaître. Là, je vous parle vraiment du Bamba. Voilà. Pour moi, c'est ce qu'on doit respecter. Après, j'ai envie de vous dire, une fois que vous avez positionné votre caisse claire, votre siège que vous êtes bien positionné, vous venez mettre petit à petit les autres éléments autour de vous, tout en faisant attention à avoir une position où ça ne vous demande pas d'effort et où vous êtes le plus à l'aise possible. Voilà. Si vous êtes le plus à l'aise en jouant avec des cymbales à 2 mètres de haut, eh bien, jouez avec des cymbales à 2 mètres de haut. Respectez bien tout ça, d'accord ? La base, la base de base, c'est qu'on s'assoit correctement sur le tabouin. Voilà. Après, on positionne notre caisse claire, d'accord ? La caisse claire, il ne faut pas qu'on tape, on tape le cerclage. D'accord ? Il ne faut pas qu'on tape non plus en haut. Non, 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 non. Il faut vraiment bien. Il faut qu'on puisse être à l'aise et qu'on ait une certaine amplitude et qu'on puisse venir taper le centre de la caisse claire. Voilà. Et qu'on soit bien. Voilà, les amis. J'espère que cette vidéo pourra en aider certains. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. J'ai peut-être oublié des choses. Mais je pense vous avoir dit vraiment l'essentiel des choses à respecter derrière votre instrument. D'accord ? Donc, après, vous rechangerez des choses. Vous verrez, d'année en année, vous... Tiens, bah finalement, je me sens mieux comme ça. Je vais le redescendre un peu. Je me sens mieux comme ça, je vais le remonter. Tiens, finalement, c'est mieux comme ça. Voilà. Alors, en règle générale, il faut que votre caisse claire et votre tombe basse soient à peu près à la même hauteur ou le tombe basse un petit peu plus bas. Voilà. Beaucoup de batteurs jouent avec rapport cerclage-caisse claire, cerclage-tom parallèle. Voilà. Moi, je l'ai incliné légèrement. Donc, on va dire que ma caisse claire est légèrement plus haut que mon tom. Je préfère comme ça. Donc, je le fais comme ça. À partir du moment où j'ai trop haussé les épaules ou trop tendre les bras, ce n'est pas bon. Voilà. Bon réglage de batterie. Si vous avez des questions, surtout, allez-y, posez-les. D'accord ? Si vous n'êtes pas abonné, encore une fois, on s'abonne. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre et puis à participer aux bienfaits de la chaîne. Voilà. Donc, si vous avez des questions, j'ai peut-être oublié des choses comme je vous l'ai dit. N'hésitez pas, posez des questions. Je les répondrai bien évidemment dans les commentaires. Voilà. Eh bien, écoutez, bonne continuation. Et puis, à très vite, à très bientôt, les amis. Ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501